... C'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans le fait du jour de ce lundi 13 novembre 2017 sur Iwatcho Web TV. Et justement le 13 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de la vasectomie. Au Burundi, peu de gens savent exactement quoi consiste cette méthode de stérilisation des hommes. La majorité des hommes avec qui notre équipe s'est entretenue considèrent cette méthode comme une action qui va à l'encontre de leurs convictions religieuses. Je propose de les suivre. Je ne pourrais pas le faire parce que je suis sur un autre planning familial. J'ai quatre enfants le dernier à huit ans et nous sommes encore jeunes. Nous sommes conscients que nous devons mettre au monde peu d'enfants. Je pense que cette opération est destinée aux hommes qui ont beaucoup d'enfants. Ça peut arriver qu'il y ait une situation qui l'incite à vouloir d'autres enfants et cela peut engendrer des conflits dans les familles. Dans la Bible, c'est écrit que nous devrons être féconds. Nous devons nous multiplier et remplir la terre comme le sable du lac. Je pense que cette intelligence des hommes doit cesser et céder à l'intelligence divine. Si le mari et son épouse sont d'accord là-dessus, il n'y a pas de soucis. C'est plutôt une bonne chose. Actuellement, avoir beaucoup d'enfants est un grand défi. Ils mettent au monde beaucoup d'enfants alors qu'ils n'ont même pas de quoi les nourrir. Et les enfants en souffrent. S'il y a un moyen de les convaincre, pour faire un planning familial, ça serait un avantage. Et de son côté, la Bubef, une association qui milite pour le bien-être familial, affirme que ce centre reçoit depuis quelque temps des patients de plus de 35 ans qui viennent demander de leur plein gré la vasectomie. La directrice exécutive précise que c'est même ceux qui l'ont fait qui se lancent par la suite dans la sensibilisation de cette méthode contraceptive. Je propose de suivre la directrice exécutive de la Bubef, Dr Donavine Ouiman. Oui, pour le moment, nous nous référons aux directives internationales de l'OMS. Donc, nous proposons la vasectomie pour les hommes de plus de 35 ans qui ont déjà eu le nombre d'enfants qu'ils désirent avoir. Pour la plupart de nos clients, ce sont des hommes qui ont déjà eu une dizaine d'enfants, mais il y en a aussi qui ont trois ou quatre enfants qui demandent la vasectomie. Et une fois qu'on a expliqué, qu'on a compris qu'ils désirent bien la méthode, ils aussi peuvent bénéficier de cette méthode. Pour les clients qui ont déjà bénéficié de la vasectomie, on n'a pas eu d'effets négatifs rapportés par les gens qui ont utilisé la vasectomie. C'est même les hommes qui ont fait la vasectomie qui témoignent, dans la communauté, à l'égard d'autres hommes qui le désirent, pour leur expliquer que c'est une méthode qui n'a pas de conséquences négatives. Et pour la directrice exécutive de la BUBF, le ministère de la Santé devrait penser à mettre plus d'accent sur la sensibilisation de cette méthode contraceptive vu l'animographie galopante affichée par certaines provinces du pays. Encore une fois, le docteur Donavine Ouiman. Ce que nous voudrions, c'est que les gens puissent planifier leur méthode dès le jeune âge. Donc peut-être avant même le premier enfant, pour qu'on n'arrive pas à faire la vasectomie quand on a déjà eu 10, 12 enfants. Ça, pour moi, c'est dommage. Donc nous croyons que les gens doivent être informés sur toutes les méthodes disponibles pour que quand la femme ne peut pas utiliser une méthode contraceptive, l'homme puisse aussi participer. Parce que la vasectomie, nous l'avons introduit pour donner le choix aux hommes et aux femmes en ce qui concerne la planification familiale. Donc pour la population bourrondaise, je pense qu'a aussi à l'égard de nos décideurs, je pense qu'on a un problème de surpopulation, de démographie galopante qui est réelle. Et la planification familiale dans son ensemble devrait être une priorité. Et aussi les gens devraient avoir accès à toutes les méthodes, y compris la vasectomie. Et ce sont des propos recueillis par Cheira Pluto, Irambona. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada